Et du pain quotidien, c'est avec vous Victor Joannin, c'est l'automne, c'est les vacances, le temps n'est franchement pas terrible, Géraldine nous l'a dit tout à l'heure, autant de raisons pour se lever dans son canapé devant un bon film ou une série trépidante. Et justement Victor Joannin, dans quelques jours on aura encore plus de choix, moi ça m'angoisse, il y a tellement de choix que parfois je passe plus de temps à choisir le film qu'à le regarder, avec l'arrivée d'une nouvelle plateforme payante. Oui et c'est un géant de l'audiovisuel qui déboule dans l'univers sans pitié des plateformes vidéo, vous savez ces services par abonnement comme Netflix qui vous permettent de regarder des films et des séries en illimité et ce nouveau venu c'est Apple, la marque à la pomme va proposer des séries inédites avec un casting d'exception, Jennifer Aniston notamment, lancement ce vendredi de l'Apple TV+, dans une centaine de pays, prix de l'abonnement mensuel 5 euros, sauf si vous achetez un produit Apple, dans ce cas là c'est offert pendant un an. Donc encore une nouvelle plateforme, on est un peu perdu quand même parce qu'il en existe désormais beaucoup. Alors la plus connue c'est Netflix évidemment qui a investi cette année 13 milliards d'euros dans ses tournages, 13 milliards d'euros pour comparer le budget du ministère de la culture en France et 10 milliards seulement vous vous rendez compte et donc avec Netflix pour 8 euros par mois vous avez pléthore de films et de séries comme celles qui ont fait son succès House of Cards notamment mais aussi beaucoup de séries américaines et finalement peu de grands classiques. Pour un peu moins cher, Amazon propose un choix plutôt de qualité pour 6 euros mais visiblement l'interface n'est pas terrible d'après les commentaires des utilisateurs. Et puis il y a aussi les plateformes françaises quand même Victor ? Oui, OCS, la plateforme d'Orange, elle diffuse les séries parmi les plus cotées du moment, Game of Thrones, Tchernobyl mais aussi beaucoup de vieux chefs-d'oeuvre français et de séries cultes donc un peu moins de quantité que sur Netflix mais la qualité est au rendez-vous pour 10 euros par mois. Autre plateforme française, Canal Plus série qui bénéficie de la force de frappe de la chaîne cryptée avec le Bureau des légendes, Engrenage entre autres, c'est 7 euros par mois. Et puis il y a d'autres plateformes plus ciblées, moins connues, Universiné pour le cinéma indépendant, Tink pour les documentaires, Tfumax pour les enfants, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'un jour ils arrivent à rassembler le moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'aller dans chaque plateforme vidéo pour voir s'ils ont le film qu'on recherche et qu'ils puissent se rassembler, se mettre d'accord. Bon, enfin ça n'a pas l'air tout à fait gagné. Bon, c'est pas fini, d'autres acteurs devraient bientôt entrer dans le jeu. Et ce sont les studios de films hollywoodiens qui vont débarquer avec Fraka. Hollywoodiens ! Oui, ils se sont dit, pourquoi vous dites comment ? Hollywoodiens ! Ils se sont dit, ils produisent des films, alors pourquoi permettre à d'autres de les diffuser ? On pourrait le faire nous-mêmes, c'est ce qu'ils se sont dit. Alors Disney lance sa plateforme le 12 novembre aux Etats-Unis, on ne sait pas encore quand elle arrivera en France, au menu des productions inédites avec des budgets colossaux qui s'ajoutent à un catalogue déjà très costaud, notamment Star Wars, toute la saga, les films de super-héros Marvel. Mais ça ne s'arrête pas là, au printemps de l'année prochaine suivront la Warner et Universal, ça va chauffer dans les box internet. Et d'ici là, la riposte tricolore arrivera sur vos écrans. Cocorico, c'est Salto, une alliance de TF1, France Télévisions et M6 qui promet des contenus inédits, rien d'encore filtré pour le moment, lancement début 2020. Mais ça va finir par coûter très très cher tout ça ? Oui, mais il y a des astuces, pas la peine d'être abonné à tout. Alors premièrement, les plateformes se revendent les droits de diffusion. Par exemple, la série Friends, que tout le monde connaît, actuellement diffusée sur Netflix, sera disponible sur la plateforme de la Warner au printemps. Donc parfois, il suffit d'être patient, on peut aussi être généreux en partageant ou en échangeant ces codes d'accès. Beaucoup d'utilisateurs font ça, je te donne mes codes Netflix, en échange, tu me donnes tes codes OCS, c'est moins cher, tout le monde est content. Sauf les plateformes, évidemment, parce que ça leur fait perdre beaucoup d'argent. Et n'oubliez pas que les chaînes de télé proposent aussi leurs programmes en revisionnage, c'est gratuit. Il y a parfois de très beaux produits, notamment sur Arte. Alors d'ailleurs, je me permets de finir avec un petit conseil personnel, la série Mytho sur Arte. Donc c'est très réussi avec Marina Hontz.